Bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre pour la niche des investisseurs. Aujourd'hui, on va parler fiscalité sur les métaux précieux. La fiscalité, qu'est-ce que c'est ? C'est parti, on voit ça ensemble tout de suite. Alors, on va commencer déjà par une petite leçon d'histoire. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 30, 40, quand vous achetez de l'or, vous n'avez pas vraiment de facture, pas de scellé. C'était plutôt compliqué d'avoir une traçabilité, on va dire réelle, de vos pièces, du propriétaire. Alors qu'aujourd'hui, quand vous achetez des métaux précieux, vous avez une facture sur laquelle nous retrouvons le prix d'achat, votre nom, prénom, les scellés qui correspondent à ce que vous avez acheté, les numéros de scellés, tout ça se retrouve sur la facture. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus avantageux à la revente. Effectivement, quand vous n'avez pas tous ces documents en main et que vous venez vendre une pièce directement, vous êtes soumis à ce qu'on appelle la TMP. C'est la taxe sur les métaux précieux. Cette taxe est un petit peu violente puisqu'elle correspond effectivement à 11% plus 0,5% de CRDS de la valeur globale de ce que vous venez vendre. Par exemple, je vends une pièce à 300 euros, l'État va récupérer dessus 11,5% des 300 euros. En revanche, si justement vous avez acheté ces pièces et ces lingots il n'y a pas si longtemps que ça et que vous avez tous les documents à votre possession, le nom, prénom, les numéros de scellés, les scellés correspondants, etc. Dans ce cas, vous serez soumis à la TPV. Alors la TPV, qu'est-ce que c'est ? La TPV, c'est une taxe sur la plus-value ou sur le bénéfice que vous avez réalisé entre l'achat et la vente de vos métaux précieux. Par exemple, j'ai acheté il y a 5, 6 ou 7, 8 ans une pièce à 100 euros. Je la revends aujourd'hui à 300 euros. Je serai donc taxé sur les 200 euros de bénéfice que j'ai réalisé sur cette pièce. Alors la TPV, comment est-ce qu'elle fonctionne ? Vous êtes taxé à 36%, j'arrondis et quelques, à 36% sur le bénéfice réalisé pendant les trois premières années. À partir de la quatrième année, vous allez gagner, on arrondit, puisque ça fait 1,85 et quelques je crois, 2% par an. Par exemple, la quatrième année, on enlève 2%, donc vous serez soumis à une taxe non plus de 36%, mais de 34%. La cinquième année, on recommence, 32%, 30%, etc., etc. Au bout de 22 années complètes de possession, vous êtes entièrement défiscalisé sur vos pièces et vous ne paierez aucune taxe. Voilà donc la fiscalité sur la revente de vos métaux précieux, que ce soit sur les pièces ou sur les lingots. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada